L'honorable député Agua est honoré pour sa contribution au développement du centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Aguagon dans la commune de Glazoué. Pour immortaliser l'acte de reconnaissance, une cérémonie d'hommage a été initiée ce jeudi 12 mars 2020. L'événement a connu la présence du roi d'Aguagon, sa majesté, Toupley Agua XIV, des sages inoutables des cadres de l'association du développement d'Aguagon et ceux du ministère de la formation professionnelle et technique, dont le directeur départemental du ministère de la formation professionnelle et technique. Je félicite le ministre du roi d'Aguagon, qui ne passe la position d'homme politique, par ailleurs, a pesé lourd dans la balance lorsqu'il a été question du choix du site pouvant abriter le centre aussi. L'homme a-t-il été auteur de plusieurs dons à titre personnel au profit du centre à compte des millions de francs ? Il l'a promis et le directeur du centre l'a dit, la construction de deux bassins psycholes pour le centre et je sais que Kaiti, il le fait. A la création du centre de formation professionnelle et technique d'Aguagon, l'honorable député Edmond Agua s'est investi à doter le centre d'infrastructures mobilières, immobilières et didactiques. Il a mis en branle ses relations extérieures qui ont apporté leur contribution à l'émergence de ce centre créé en 2019. Il a initié d'ailleurs une levée de fonds pour la modernisation de ce cadre de formation. Nous avons besoin d'un voie dans nos régions des pôles de développement et l'installation de ce lycée professionnel, de formation professionnelle dans le village d'Aguagon est la création d'un pôle de développement. La preuve est que dans tout le village, vous ne verrez plus de petites maisons, de grandes maisons, des chambres libres. Toutes les chambres qui étaient vides, entre-temps, ont été louées. Cela veut dire que les populations du village d'Aguagon profitent déjà de l'existence de ce centre dans le village. Je leur ai fourni tout ce dont ils ont besoin comme équipement pour développer ces différentes filières. J'ai mis près de 7 millions de matériels et d'équipements du travail à leur disposition. J'ai mis une cinquantaine de hangars à leur disposition pour les différents ateliers. J'ai mis 3,5 hectares de terrain tout clôturé pour leur permettre de faire leur jardinage avec une pompe forêt. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre à leur disposition pour que cela se développe. Et c'est ça, j'ai mis la radio pour l'INFM à leur disposition pour qu'à tout moment qu'ils voudront besoin de faire leur propagande, leur publicité pour informer les uns et les autres, en tout cas sur l'étendue du territoire que couvre cette radio, informer les gens pour qu'ils s'inscrivent ou qu'ils fassent inscrire leurs enfants, qu'ils profitent de cette radio. Je crois que c'est le peu que j'ai pu faire et comme je le disais au cours de mon intervention, je suis prêt à aller plus loin si jamais on me sollicitait pour quoi que je sois. L'honorable député Edmond Agua, honoré, a adressé toute sa reconnaissance aux acteurs du ministère de la formation professionnelle pour l'hommage à lui rendu. Il a pris l'engagement de mieux faire pour le développement de ce centre de formation technique, professionnel et d'apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !